coucou à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve pour un petit tuto cartes on va rester sur le thème de l'automne puisque voilà il n'y a pas si longtemps que ça qu'on est en automne voilà moi je continue j'aime bien les couleurs de l'automne donc je vais faire une carte anniversaire thème automne alors pour ça j'ai pris une base de cartes de 12 et demi par 14 et demi 12 et demi par 14 et demi ensuite je vais utiliser à nouveau ces pâtes-ci puisque c'est vraiment les couleurs de l'automne alors j'ai pris trois chutes de papier alors qu'ils font trois et demi par 12 et demi voilà il en faut trois trois et demi par 12 et demi il va vous falloir un petit dice comme ceci là ça va être un dice un feuillage une feuille un feuille d'érable je pense de platane je sais pas trop vous pouvez voilà utiliser n'importe quelle feuille à l'avant j'ai utilisé celui ci alors ça c'est une carte un modèle que j'ai vu sur pinterest et que je vois que je fais à ma sauce enfin que je voilà je vais faire avec mes mesures faire avec mes couleurs alors là la dernière fois j'avais travaillé avec les mousses si vous n'avez pas vu les vidéos je vous les mettrai dans l'oeil les vidéos que j'ai fait la semaine dernière et l'autre semaine pour cette semaine vous risquez d'avoir peut-être qu'une seule vidéo celle ci parce que j'ai pas trop trop de temps à faire des vidéos parce que je fais voilà je prépare le marché de noël plusieurs marchés de noël du coup il me faut quand même voilà du matériel à voilà à mettre sur mon stand vous direz si je voulais que je vous montre voilà ce que je fais ce que j'ai fait je fais plein de petites bricoles en plus de mes pochons d'eau je fais des petites bricoles allez des petites créations petit budget pour les petits budget parce que je m'aperçois que beaucoup d'enfants viennent sur mon stand pour acheter des cadeaux pour les papas et les mamans du coup voilà j'essayais de faire des petites choses assez sympathiques à petit budget donc vous direz si vous voulez que je vous montre alors la dernière fois j'avais utilisé mousse là j'ai utilisé les brosses voilà j'ai utilisé un peu tout le matériel que j'ai donc on va commencer par le marron alors je vais vous mettre un papier dessous donc je vais prendre ma petite bande et je vais ancrer en marron c'est sympa aussi les brosses à utiliser alors ça c'est des brosses alors certaines je les ai eu en partenariat certaines je les ai achetés à chez action alors celle là je crois que c'est chez action mon partenariat je sais plus j'en ai un peu partout de ces brosses j'ai comme j'ai deux bureaux du coup j'en ai ici et là bas je vais prendre un chiffon pour éviter de me salir les doigts j'ai aucun rendez vous aujourd'hui mais bon quand même essayer de garder les mains propres vous falloir aussi de la peinture blanche ou un feutre blanc ici je vais utiliser de la crédite blanche c'est pas le même effet avec les mousses avec les brosses voilà pour celui là c'est bon donc je vais utiliser l'orange bon j'espère que chez vous il fait bon nous le matin il fait froid mais après l'après midi c'est vraiment un temps agréable il fait grand soleil les températures sont vraiment clémentes j'aime beaucoup ce temps où le matin voilà il fait bon il fait frais mais après on peut sortir l'après midi voilà pour l'orange et ensuite je vais faire le jaune j'espère que je suis pas hors champ on 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 en dessous week-end samedi je suis allé à ramasser des pommes côté de miropoche je sais pas si vous connaissez ramasser des pommes et dimanche on a ramassé des noix autour de la maison c'était vraiment agréable j'aime bien l'automne printemps l'automne j'aime bien de saison que j'aime l'hiver aussi j'aime bien pour chouiner à cheminer mais bon j'aime pas trop la neige alors là maintenant on a nos trois bandes ce qu'on va faire on va mesurer ici on va faire un petit point à huit centimètres on va venir le mettre notre d'ail ici à 8 cm que vous voyez et on va venir je vais venir le passer à la machine je vais faire pareil sur les trois et je vous reprends voilà on obtient ceci donc on va venir prendre comme ça et avec de la peinture blanche on va venir faire des petites giclées blanches un peu plus on va laisser sécher voilà on laisse sécher et ensuite je fais le montage voilà une fois sec on va faire le montage sur notre base de cartes de 12 et demi par 14 et demi donc on va venir déjà coller le marron et ensuite on va coller le jaune et après l'orange au milieu donc de chaque côté je laisse 0,5 0,5 cm vous pouvez vous faire des repères vous voyez c'est des chutes que j'ai utilisé je viens coller je vais coller le jaune à côté je vais coller le jaune à côté voilà et là je vais venir coller l'orange voilà et ensuite je viens coller les petites découpes ici comme ceci voilà et ensuite je vais venir faire la découpe donc je vaisaller j'en ai déjà une découpe de joyeux anniversaire que j'avais fait la dernière fois je vais coller les anniversaires carte toute simple facile à faire rien de compliqué pour passer un moment se détendre je l'ai un peu décalé avec la caméra donc je ne vois pas si c'est vraiment collé correctement il y a la lumière il y a le soleil j'ai beau y mettre le rideau on voit qu'un soleil en l'image ne va pas être top je vais essayer de fermer un peu voilà je vais fermer mon rideau un peu plus voilà alors ce que je vais faire je passe si je mate pas je vais mettre un peu d'orange un peu plus de couleur donc là je fais avec le petit doigt et ensuite je vais venir mater alors je sais pas si je vais prendre du papier craft je vais faire mes essais je vais faire mes essais et je vous montre avec quoi j'ai maté voilà j'ai maté avec du marron clair voilà ma petite carte je la trouve bien bien je vais me dire ce que vous en pensez et j'ai fait la même en version hiver avec des flocons voilà 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 vous n'êtes pas obligé de le faire sur thème automne vous pouvez même le faire thème été et choisir un autre die avec un petit dies bateau vous pouvez essayer dies bateau et mettre des petits bateaux je trouve voilà on peut le je pense qu'on peut la décliner en plusieurs versions bon celle d'automne j'aime bien celle qu'il y avait sur pinterest c'était sur l'automne bon en bleu c'est pas mal des flocons voilà j'ai marqué un beau jour c'est une carte je veux garder un modèle celle là je vais l'envoyer et voilà celle là ça me servira de modèle je suis toujours encarnée avec des petits modèles quand j'ai pas d'inspiration je m'inspire en moi même voilà donc sur ce je vais vous souhaiter une bonne journée créative une bonne semaine je sais pas qu'elle on est lundi aujourd'hui je sais pas si je vais avoir le temps de vous la mettre aujourd'hui vous l'aurez sans doute demain matin voilà je vous souhaite une bonne journée créative je vous dis à très vite bye bye merci